Excellente idée Monsieur le Président, vous allez vous adresser aux Français, je vais appeler les chaînes de Télévise. Hervé, Hervé, les chaînes de Télé ? A quelle époque tu vis ? Non, non, on va faire un live Facebook. C'est très bien ça. Française, Français. C'est toujours super gênant de s'isoler pour aller aux toilettes. Bienvenue, c'est s'il te plaît. Bernard-Henri Lévy. Bonjour. 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 Mes chers compatriotes. Bonjour. Attends, attends, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça fait sur Youtube ? Eh mais restez à la télé vous. Moi je viens là pour les top 10 et les clips. Je connaissais les Youtubers politiques, maintenant c'est les politiques Youtubers. Voilà. Voilà. Quel est le secret de votre swag ? Bon, c'est naturel. Ok, on sent que ça élève le niveau. Hein, hein, voilà. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font là ? Et je peux pas empêcher les rageux de rager. Voyons ce qu'ils ont à dire. Ça va être... On est en train d'atteindre l'objectif de contournement d'un certain nombre de médias officiels. La nouvelle version des conversations au coin du feu. Vous parlez directement, j'aime vous répondre directement, sans le filtre, sans les caricatures, sans la dénaturation. Donc nous pouvons parfois être victimes. Parler sans filtre ? Contourner ? Mais contourner quoi au juste ? Macron ? Que doit-il contourner ? Philippot ? Que doit-il contourner ? En effet, pour la présidentielle, il faut se faire connaître. Et à ce jeu, il y a ceux qui sont déjà dans les médias et ceux qui n'y ont pas accès. Pour cette raison, on trouve trois grands types de chaînes. Celles qui ressemblent à un espace de stockage des passages médias du candidat, comme celle de François Fillon. D'autres qui ajoutent à cela du contenu dédié. Et celles des candidats qui n'ont d'autre choix que de produire par eux-mêmes toutes leurs vidéos. Mais ce n'est pas seulement une question d'être invité dans ces médias ou pas. Parler directement au public est utile, même pour le Front National par exemple. S'agissant de notre campagne sur les réseaux sociaux, car c'est un canal complémentaire à celui de la presse traditionnelle, et que je crois essentiel pour, sans filtre, nous adresser directement au peuple. Pouvoir contourner, c'est pouvoir s'exprimer sans contradicteurs. C'est se soustraire à la critique. Et oui, la rengaine du grand méchant loup médiatique. Par l'animation pertinente de débats, par leurs questions à serrer dans les interviews, par leurs commentaires informés, les journalistes sont censés être un contre-pouvoir qui assure notre défense. Nous autres citoyens exposés aux stratégies de com', aux mensonges, aux manipulations. Parce que maintenant, c'est fini. Maintenant, il y a YouTube. Passer par un site de partage de vidéos comme YouTube permet de contourner ces dispositifs critiques, de ne pas se soumettre à ce qui est vécu comme une censure. Nicolas décrypte l'actu, c'est un moyen de vous parler directement, sans le filtre des médias. Il y a une logique de dépassement des filtres médiatiques. Vous avez deux filtres dans le système médiatique. Un filtre temporel, parce que vous êtes limité dans le temps pour exprimer des propos. Comme dans cette émission ! Et vous avez un filtre thématique, parce que si vous faites une matinale, mettons 10 minutes, vous allez devoir aborder 5 thèmes en 2 minutes par thème. Une perspective commune. Un avenir partagé. Mais voyons un type particulier de vidéos dédiées. Certains sont allés plus loin que la simple vidéo que l'on poste sur YouTube. Ils ont adopté les codes des Youtubers. Et je vous dis à la prochaine. Si ça vous plaît, là, ce que vous êtes en train d'entendre, tant que vous appuyez, un petit pouce bleu, et puis vous pouvez vous abonner parce que ça tombe bien, c'est gratuit. Or, nous avons... N'hésitez pas à faire un commentaire sur tout ce que vous avez écouté, à discuter, à débattre. Et abonnez-vous. Vous connaissez la règle. Vous mettez des petits pouces bleus tant que vous pouvez. Comme ça, ça fait monter la vidéo si elle vous a plu. C'est le B.A.B. du marketing et de la com. S'appuyer sur des formats que le public a l'habitude de consommer. Dans un style qui l'aime et sait facilement décoder. On m'a dit, ce qui est bien, ce qui est l'habitude, c'est de faire des FAQ. Foire aux questions. On a repris un certain nombre de codes. Le regard face caméra, le fait d'être assis, le fait d'appeler justement à s'abonner, à mettre des pouces bleus. Tout ça, c'est des codes qui viennent de Youtube. Et il y en a certains qu'on n'a pas repris. Par exemple, les cuts. La mise en scène rompt avec le cadre solennel de l'interview ou du débat télévisé. Et joue sur une relation de proximité entre celui qui parle et celui qui regarde. Abonnez-vous à cette chaîne Youtube. Ce sera une manière pour nous de discuter, de coopérer dans la fabrique collective d'un projet de gauche percutant, séduisant. C'est ton père, ta tante, ton grand-père qui te parle. Parce qu'au passage, j'ai rattrapé la sinusite dans le train. Merci la clim. Moi, je n'ai pas demandé la clim. La clim, je me farcis la clim dans l'avion, la clim dans le train, la clim tout le temps. Et ensuite, tu arrives dans la chambre d'hôtel. Encore la clim qu'il faut couper si tu veux arriver à dormir sans avoir le nez comme ça le lendemain. Les grands propagandistes de l'histoire admiraient la force de la radio, puis de la télévision trônant au milieu du salon. Celle-ci nous accompagne désormais partout, dans notre poche. Aucune sphère médiatique n'annule la précédente. Quand la radio est arrivée, elle n'a pas annulé l'écrit. Quand la télé est arrivée, elle n'a pas annulé la radio. Mais c'est bien Internet qui prend le dessus, avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, deux à trois fois plus populaires que leurs adversaires. Apprendre comment se protéger des radiations cosmiques. Le politicien Youtubeur peut exploiter la durée pour laisser s'infuser son message. Il a le temps de partager sa vision du monde. Vous restiez sur votre faim avec les bavardages soraliens d'une heure ou deux ? Vous pouvez désormais profiter des conférences d'Asselineau de quatre heures. Par l'article 121 et l'article 106. C'est vérifié, c'est prouvé. Une fois de plus, un assoral ne se trompe pas à les intuitions, à la finesse. L'aspirant au pouvoir est ainsi en capacité de débiter son récit englobant. Personne pour le couper, pas de pause pub, pas de journaliste pressant. Récit englobant qui finit par constituer une langue à part entière. Et qui devient donc à lui-même son propre moyen de vérification. Et n'admet plus d'extérieur. Comme une petite voix rassurante que l'on entend mais que l'on écoute même plus. Notre avenir à préparer. Et ça va durer très longtemps. Voilà. Passez une bonne fin de semaine et à très vite. Autant dire que l'internaute est captif, passif, sans défense face au message délivré. Bonjour ! Mais l'internaute est-il aussi vulnérable ? Rien n'est moins sûr. Car dans la bataille qui se joue entre lui et le politicien pour la manipulation, l'internaute joue à domicile. Les jeunes, biberonnés au What the Cut ou Salut les Geeks, maîtrisent les codes des vidéos YouTube. Ce qu'un montage peut faire, ce que l'on peut cacher. Quand on réalise une vidéo, vous savez que tout a de l'importance. Les plans, la narration, la musique, tout ceci vise à créer une atmosphère, à faire passer un message tacite. On y déconne, mais mine de rien, on y aiguise son sens de l'analyse. Les viewers connaissent les bails, grillent les ficelles. Voilà. Voilà. Voilà ! Arrêt sur image a réduit à néant un nombre incalculable de tactiques de com. Sur YouTube, des petits arrêts sur image, il y en a des tonnes. La résistance est collective. Abonne-toi. Tu uploades ta petite vidéo de propagande au calme, et tu te fais bolosser par JD. Qui utilise des miniatures en 4 tiers ? Qui pose des vidéos avec 360p comme résolution maximale ? Et qui commence ces vidéos comme ça ? Sans le filtre des médias. Mais en même temps, et vous le sentez venir, ils sont quand même bien utiles les médias. C'était hier matin sur France Info. Le dernier sondage de RTL. Le lendemain matin, j'allais à LCI. J'ai été invité ce matin, hier matin, sur France Info. Donc navré, hein. L'internaute lambda n'est peut-être pas forcément une lumière, mais il n'est pas plus débile que le téléspectateur moyen. En fait, il a du flair. Et n'est pas dupe des intrusions du marketing politique dans l'univers de YouTube. Ah bah tiens, Marine. Bienvenue sur ma chaîne. T'as un message de s'abonner ? Mettez des pouces bleus ! Mais si la plupart des candidats YouTubeurs ont récolté de l'indifférence ou de la moquerie, affrontant masse dislike et parodies malveillantes, on ne peut pas le dire de tous. Et à ce jeu, le grand gagnant, ce n'est ni le pionnier, ni le candidat naturel du microcosme du YouTube politique. Non. Dans le YouTube game des politiciens, le boss final, c'est lui. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent ? C'est celui de ceux qui se gavent ? Trois fois plus d'abonnés que tous ses concurrents réunis, et des partisans de la France Insoumise particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Bien plus. La France Insoumise peut s'enorgueillir d'avoir converti ses adhésions numériques, réputées nomades et peu engagées, en bulletins de vote sonnants et trébuchants. Il y a fort à parier que si Mélenchon est passé devant Le Pen chez les 18-24 ans, c'est en partie grâce à sa stratégie sur le web. Enfin, on est aussi en droit de penser que ces jeunes ont compris le projet de la France Insoumise, et ont voté JLM par adhésion sur le fond. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. J'explique le phénomène internet Jean-Luc 2017 par la rencontre entre une demande de politique ayant du mal à se formuler, et très méfiante à l'égard des politiciens, et une offre pertinente, expérimentée, mais ne manifestant ni arrogance, ni mépris. Vous savez à qui je veux donner le pouvoir ? Aux abonnés ! Bien sûr, on pourrait objecter que sa notoriété sur YouTube vient tout simplement du fait que lui, contrairement aux autres, a réussi son plan com, a réussi à embobiner une jeunesse docile et naïve. Je crois pouvoir prouver le contraire. Mon hypothèse, c'est que Mélenchon doit son succès à une adéquation, à une harmonie entre son projet politique et son usage de YouTube. Adéquation perçue comme une marque de sincérité par le public. Avec le hashtag Mélenchon F A Q. Alors F A Q majuscule. Et Mélenchon, le début en majuscule, et tout le reste en minuscule. C'est pas pourquoi on a trouvé un truc aussi compliqué, mais enfin bon, c'est comme ça. Je vais d'abord montrer que son appropriation sincère des codes YouTube a à voir avec son goût pour les métiers et savoir-faire des gens ordinaires. Puis je montrerai que sa manière d'encourager l'internaute à s'engager s'inscrit dans un véritable projet politique. On attend d'un YouTuber sincérité, authenticité et proximité. On ne veut pas du lourd dispositif technique qui caractérise les médias traditionnels. Mathias est pas là, donc on s'en passera. Nous on était dans des conditions techniques qui étaient complètement déplorables et au final c'est peut-être même ça qui a marché. Mais en matière de sincérité, nos politiques ont du travail. Prenons les deux approches de Macron et de Philippot. L'un ne comprend même pas que sur YouTube, il faut faire du YouTube. Il fait de la télé, mais sur YouTube. La plupart des hommes politiques considèrent que c'est un média de plus. Regardez Macron, alors lui il est encore dans la télévision des années 70, il s'exprime à la télévision, il n'exprime pas, il n'est pas dans l'interaction. Les vidéos de Macron sont trop pro. Ce que l'on aime chez les YouTubers, c'est le côté amateur, même fin. Merci beaucoup et... Un principe de base de toute com, c'est de comprendre que d'un média à l'autre, les publics peuvent être différents. Il est hallucinant de voir le candidat du high-tech et des start-up se planter à ce point sur le net, malgré ou peut-être à cause des nombreux pros de la com qui l'entourent. Il n'y a que sur la chaîne de Macron qu'on a du contenu aussi vide, superficiel et inutile. Que ce soit sur YouTube de Hamon, de Mélenchon, de Dupont-Aignan ou même du FN, on n'a pas ce genre de trucs qui ne servent à rien. C'est vraiment sa spécialité. Les gens ont un cerveau et les gens ne vont pas aller. Les gens savent faire la distinction entre ce qui est intéressant, ce qu'on ne trouve pas à la télévision, à la radio et qu'on voit sur Internet et ce qui est fantaisiste, voire ridicule, voire dangereux. Les gens savent faire la distinction. Philippot, lui, comprend qu'il faut s'adapter à l'environnement YouTube, mais en surjoue tellement les codes qu'il en devient ridicule. Je remercie le forum 18-25 de jeuxvideo.com. L'appel au forum 18-25 de jeuxvideo.com, Pompée sur Mélenchon, les gimmicks lourdingues, la tasse vide, l'air mal à l'aise. Philippot, sur YouTube, c'est ton père qui fait semblant de s'intéresser à tes jeux vidéo. Ah bah tiens, Marine ! Et on voit dans les vidéos, à mon avis, de Florian Philippot, qu'il y a effectivement un truc bloquant, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une personnalité politique joue à faire YouTube. Ouais, avec les espèces des fées, les images gelées, etc. Et surtout la musique, effectivement. Il rend difficile l'écoute même des propos. Le générique. Avec JLM, ça prend, notamment dans son émission La Revue de la Semaine. Ça prend parce qu'on sent qu'il y a de la spontanéité. Non que ses communicants avancent sans stratégie, ils sont rusés comme des singes, mais parce qu'ils s'approprient ces codes. Il les fait sien. Sans se forcer à se couler dans un moule qui ne lui ressemble pas. Je dis ce que j'ai à dire devant ma caméra. Ceux que ça intéresse, ils regardent. Ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas. Tout ça, c'est des codes qui viennent de YouTube. Et il y en a certains qu'on n'a pas repris. Par exemple, les cuts, qui sont des cuts, les zooms, des zooms, qui sont des codes de YouTubers, mais qui... Oui, ce qu'on voit chez Florian Philippot, le montage un peu comme ça, trash. À notre sens, ce n'était pas quelque chose qui permettait de s'adresser à tout le monde. Il a fait un pas vers nous, YouTubers et internautes, sans faire comme s'il était notre pote depuis toujours. En nous épargnant à la fois la condescendance, Pouf, ces jeunes bloqués dans leur chambre. Et la fausse admiration. Ah, c'est formidable ! Moi-même, je kiffe Squeezie. Respectueux et parfois touchant, il prend le risque de se montrer un peu gauche. Gauche, Mélenchon, vous me suivez ? Vive le forum, 18-25 ans, de jeuxvideo.com Alors, ils ont inventé une devise pour moi, j'ai rien compris. On m'a expliqué entre temps, hein. Alors ça dit, Canstention the Mélenchon. Ok ? Bon, alors moi, je vais dire, Yes, we can chun. Comment a-t-il fait pour, à ce point, inspirer confiance ? Eh bien, il le dit lui-même. Il a observé. Avec l'humilité qui convient à celui qui veut se mettre à l'école de ceux qui savent faire. Et moi, vous savez, comment je suis arrivé là ? On me dit, vous maîtrisez les codes, mais je ne les connais pas, les codes. Je ne sais pas de quoi on parle. Je m'exprime normalement. Et comment j'ai commencé ? J'ai regardé les vidéos de Ludo sur Osons Causer. J'ai trouvé très bien fait, j'ai trouvé très pertinente. Il a un style qui est très fort. Oui, oui, oui. J'ai compris ce que c'est d'être un Youtubeur en le regardant lui. Et j'ai appris à son contact. Oui, oui, oui. Mélenchon témoigne d'une attention à ce que les Youtubeurs politiques et culturels cherchent à faire. Conscientiser, réfléchir, apprendre et partager du savoir. De manière agréable et sans prendre les gens de haut. En fait, il a vraiment une manière de parler et de s'exprimer qu'on retrouve chez certains vidéastes et qui est assez naturel en fait et on voit qu'il est passionné par certains sujets genre quand il parle de la mer. On voit que c'est un truc, il a bossé dessus et après il va vraiment détailler ce qu'il pense etc. Ces revues de la semaine contiennent ainsi systématiquement des moments d'approfondissement. Sur un point culturel ou politique. Le CAC 40 c'est les 40 plus grandes entreprises de notre pays. Maintenant je vais vous parler de Trump. Ca arrive à 500 km heure et ça fait 120 bar de pression. Il y a aussi cet effort pédagogique dans les 1 minute pour comprendre d'Asselineau par exemple ou les Parlons-en de Philippot. Ce sont des choses que l'on ne trouve pas dans les interventions des politiques dans les médias traditionnels. On peut se renseigner, mais vous comptez sur les journalistes pour le faire non ? Ah, pas de bol hein ! En un mot, Mélenchon s'est essuyé les pieds avant d'entrer. Ca leur fait les pieds. Or, cette remarquable adaptation n'est pas l'effet d'une opération de com superficielle mais réussie. Je crois qu'on peut l'expliquer par les orientations politiques de JLM et de la France Insoumise. Et en particulier par leur conception du travail. Il y a chez eux une attention portée au travail comme métier, comme ensemble de savoir-faire. Le travail, il faut en parler par son contenu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et par le collectif. Chez eux, la réflexion sur le travail ne se réduit pas à la question de l'emploi et du chômage. Le travail n'est pas qu'un moyen d'obtenir de l'argent, mais doit aussi s'entendre comme une activité culturelle. Un moyen pour l'être humain de progresser. Voyez à ce sujet mon langue de bois numéro 7. Il y a une valorisation du travail concret, bien fait, comme source de fierté pour les travailleurs. Essayent de bien le faire, même s'ils ne l'aiment pas. Quelle que soit la tâche, les gens aiment la transformer en un objet personnel, l'approprier. Donc, vous savez, le rapport au travail est peut-être plus compliqué. Entre personne n'a envie de travailler, ce qui n'est pas vrai. Et le travail est une torture à laquelle nous sommes condamnés depuis le début de la Bible. Le travail est une torture. Jean-Luc Mélenchon. Si on admet la pertinence de l'analogie, on peut lire en creux la philosophie du travail qui se dégage des échecs de Macron et de Philippot. Macron, et ses communicants, ne voient même pas que les Youtubers ont produit une culture commune par leur travail. C'est pourtant sur cet univers de pratiques et de références communes qu'il convient de s'appuyer si l'on veut dialoguer. Et qui ne demande qu'à être convaincu ou à comprendre ce que nous voulons faire. Mais avec Macron, il y a une distance. L'interaction est faussée. Il n'y a qu'un message à sens unique, asséné du haut vers le bas. Macron adopte le point de vue du dirigeant, du manager. Choisir. Philippot essaye, mais croit que la culture Youtube est un ensemble de gestes techniques qu'il suffit de reproduire pour qu'on le reconnaisse comme l'un des nôtres. Au début du siècle, Taylor introduisit les méthodes modernes d'organisation du travail. Il chargeait un bureau des méthodes de décrire et de chronométrer les gestes des meilleurs employés pour trouver la meilleure façon de faire, et pour l'imposer aux autres travailleurs. Une des conséquences de cette organisation scientifique du travail est l'abrutissement du travailleur. Car son travail n'est dès lors plus l'expression d'un savoir-faire personnel, mais devient une technique uniforme et impersonnelle. Les communicants du Front National ont fait de même avec le style Youtube. On réduit le savoir-faire des travailleurs à une somme décomposable de recettes qu'il suffit de reproduire grossièrement. Évidemment, ça ne marche pas. Car le bon Youtuber, c'est celui qui joue avec ses codes, qui les met à sa sauce, qui introduit de la liberté. En poussant un peu, on peut dire que Mélenchon découvre Youtube comme il visite une usine. Les ouvriers et les employés sont les invisibles de notre société. On n'en parle jamais, on ne les montre jamais. Et pourtant, il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse dans notre pays que les ouvriers et les employés. Il ne voit pas un ensemble d'illettrés dont il faut optimiser la productivité, mais un collectif d'hommes et de femmes qui, par leurs mains, incorpore de l'intelligence à de la matière. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Un collectif humain. Organisé autour d'une production. Un collectif humain. Il comprend que Youtube n'est pas qu'un média de substitution, qui permet le contournement des autres. Non, ce nouveau média a des qualités propres, qu'il s'agit d'exploiter politiquement. Et pour savoir comment il faut faire, il faut d'abord observer ce que les anciens en ont fait. Il faut s'inspirer des traditions, de l'expérience accumulée. Et là, c'est vrai qu'on a un peu déroupé. On a forcé les choses. Tu vas signer là ! Tu vas signer ! Tu vas signer ! Je voulais pas signer ! On va voir si tu vas pas le faire. On l'a vu, les politiciens sont surtout sur le web pour contourner les médias classiques. Fuyez les télévisions et les grandes radios. Mais le citoyen n'y perd pas forcément au change. S'il veut nourrir sa pensée d'autre chose que du commentaire de commentaire, de la pensée unique eurobéate, de l'humide macronphilie, ou du mépris à l'égard des candidats méconnus. Vous êtes en grève ! Est-ce que vous êtes pas sur les mêmes plate-bandes ? Je sais plus quoi vous dire. C'est toujours les mêmes questions. Ça tourne en rond. Certes, aucun filtre critique ne vient contredire le politicien sur YouTube. Mais au moins, on a l'occasion de l'entendre. Sans qu'il ne soit interrompu par une question à la con, ou pour être sommé de commenter la petite phrase de son adversaire. On va pas passer une présidentielle à faire des cours comparatifs de communication. Certes, sur Internet, c'est à chacun sa petite chaîne YouTube et son compte Facebook. On assiste à une fragmentation de l'espace public. Les opinions peinent à se rencontrer. La cacophonie menace la polyphonie démocratique. Alors oui, l'Internet politique n'a pas encore trouvé son modèle de régulation, mais l'idée que les médias traditionnels constituent un contre-pouvoir commence sérieusement à entrer en crise. Le véritable contre-pouvoir aujourd'hui, c'est Internet. Ce sont les réseaux sociaux. C'est vous en somme. Vous qui pouvez librement vous exprimer. Trouvez toutes les informations, même celles qui dérangent le système. C'est Mélenchon et Marine Le Pen, c'est complètement irresponsable. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui... Ce refus du consensus néolibéral, nos commentateurs vedettes le nomment populisme. Il est vrai que la dégradation des conditions matérielles d'existence d'une grande partie de la population, le climat de corruption généralisée qui se dégage de la vie politique et l'apparente absence de différence entre droite et gauche, entraîne chez le peuple un rejet sans nuance des institutions politiques, économiques et médiatiques. Bon. Les gens veulent récupérer leur souveraineté, notamment en ayant la possibilité de choisir entre des options politiques différentes et non se voir imposer une alternance où rien ne change fondamentalement. Mais la masse du peuple français, elle ne sait plus où elle en est. Alors c'est quoi le récit ? Si je me contente de leur dire, écoutez, venez, c'est bien parce que c'est de gauche. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bien parce que c'est de gauche. Je perds mon temps et je comprends que les gens soient dégoûtés. Donc je m'adresse au peuple. Plusieurs courants politiques l'ont compris et adoptent une posture populiste. Préférence pour un mouvement au lieu d'un parti. Chez la France insoumise, et même si l'idée peut faire sourire, En Marche s'inscrit dans cette démarche. Rhétorique anti-système. Ou encore opposition peuple-élite. Évidemment, les idées que chacun met derrière le mot de peuple diffèrent grandement. C'est donc la révolution des peuples à laquelle on assiste. Mais on peut essayer de retrouver dans leur usage d'internet l'idée que ces candidats se font du peuple. En Marche pense le peuple à partir de catégories technocratiques. Il est une somme de problèmes à connaître par un recueil de données et par l'analyse statistique. Puis à résoudre par l'expertise. En faire un audit en fait de la France et on souhaiterait vous poser juste... Gouverner, c'est alors ausculter scientifiquement. Faire le diagnostic du pays. Puis faire la pédagogie des réformes nécessaires. Les décisions se prennent d'en haut. L'interaction est superflu, puisque l'expert sait, par exemple, qu'il faut assouplir l'impôt sur la fortune et alléger le code du travail. Bonjour à toutes et tous. Au mieux, on se rapporte au peuple comme un manager motive sa team, à l'image de ces pathétiques helpers qui pilotent l'ambiance dans ces meetings. Le Front National renvoie aussi dos à dos gauche et droite et structure le paysage politique par l'opposition mondialiste patriote. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Pour Le Pen, le peuple est là, devant nous, mais les élites dites mondialistes ne le voient pas. Le chef, c'est celui qui sait ce que le peuple est et ce qu'il veut déjà. Le peuple existe avant toute activité politique. Il est pensé comme un ensemble de caractéristiques déjà là, religieuses, culturelles, ethniques pour certains. Nous sommes légitimes à ne pas vouloir que notre pays soit réduit à n'être qu'un corridor de passage, un gigantesque hall de gare. Ou comme l'écrit Alain Fickencroft, une auberge espagnole où la seule identité malheureuse, la seule identité interdite, ce serait l'identité française. Là aussi, l'interaction est superflue et la relation reste verticale. Le rôle du leader est d'incarner le peuple et de parler pour lui. La particularité et le défi de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise est de prendre acte de ce moment populiste du rejet des institutions, sans s'imaginer un peuple parfaitement uni, homogène et sans conflit. Soit parce qu'une technocratie néolibérale apporte les solutions techniques adéquates, soit parce qu'on est parvenu à purger le peuple des éléments perturbant son unité, toujours penser sur le mode de l'attaque extérieure ou du corps étranger, l'immigré, le citoyen de confession minoritaire, l'artiste parasite, l'intellectuel cosmopolite, la banque mondialisée, etc. Nous n'avons pas encore fini d'être français ! La référence aux travaux de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau est censée éviter ces difficultés. Déjà inspirateurs de Podemos en Espagne, les deux philosophes tentent de penser un populisme de gauche, substituant à l'opposition peuple national contre étranger, qui caractérise les populismes de droite, une lecture sociale et économique, peuple contre oligarchie capitaliste. Les élites ouvrières, intellectuelles, les profs, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés sont ici ! C'est ça pour nous les élites ! Les peintres, les poètes, il y en a plein ici ! Non ! Nous n'opposons pas le peuple aux élites, nous opposons le peuple à l'oligarchie ! C'est pas pareil ! Chers amis, les grands banquiers, les grands patrons des entreprises multinationales qui savent même pas ce qu'ils produisent ! Le peuple n'est donc pas ici conçu comme une population avec ses caractéristiques sociologiques, linguistiques, ethniques, L'entité empirique, c'est la population ! Mais comme le fruit d'une activité politique par laquelle les individus se mobilisent et comprennent l'origine de la corruption des institutions ! Le peuple, en tant que catégorie politique, c'est toujours quelque chose qui est construit ! Le processus d'auto-construction nous intéresse ! De quoi est-il fait ? Il est fait d'idées, d'affects et d'objectifs ! Les objectifs, c'est le programme qui y répond ! Les affects, c'est l'esthétisation de nos valeurs ! Que je me suis risqué à faire dans nos meetings ! Ne me dites pas, c'est facile à faire ! Non ! Il va falloir que le peuple tout entier se mobilise ! Si vous m'élisez, ne comptez pas que c'est moi qui vais tout faire depuis là-haut ! C'est impossible ! Il faut que tout le monde s'y mette ! Pas seulement à produire, mais à changer la vie ! La décision ! C'est le sens de la démarche de la France Insoumise. Reconstruire nos institutions pour les rendre plus démocratiques. Par une implication populaire, depuis le joyeux bordel des initiatives des Insoumis sur Internet, jusqu'à la participation à la rédaction d'une nouvelle constitution, en passant par l'écriture du programme. Ce n'est pas juste une petite opération d'un homme politique qui réussit son coup. Réellement, on est en train de faire une démonstration. La démonstration, c'est qu'il y a un monde qui s'organise complètement en dehors des médias officiels. La grande force de Mélenchon, je crois qu'il a complètement compris aujourd'hui que c'est un média en soi. C'est l'influence Podemos, c'est l'influence de Bernie Sanders aussi. Not me, us, nous tous ensemble. Et c'est une campagne, en fait, qui ne repose pas que sur le candidat. Elle repose aussi par ceux qui mènent la campagne, qui sont les gens. Ça permet à chacun de trouver sa place dans un dispositif de campagne horizontale. On peut être soit simple soutien, c'est-à-dire qu'on a signé sur le site glm2017.fr, soit s'engager davantage, et là on trouvera soi-même tous les outils pour pouvoir agir. On le voit, nous ne sommes plus dans un simple usage d'Internet par des politiciens, s'en servant comme d'un canal supplémentaire, mais dans un usage politique d'Internet, consistant à exploiter les possibilités d'Internet pour structurer une force politique. L'originalité de la campagne de Mélenchon est donc de faire un usage politique d'Internet, rencontrant du même coup un souhait répandu chez les internautes, ne pas rester passif devant ce qu'ils regardent. Est-ce une réussite ? Assiste-t-on à un progrès démocratique ? Faut-il voir ce que Pierre Rosanvalon appelle le passage d'une démocratie de partis, animée par des partis bureaucratiques, à une démocratie de leadership, assurée par des mouvements dont la direction est resserrée autour d'un leader et de sa garde rapprochée, le militant de base gagnant en liberté d'initiative ce qu'il perd en pouvoir réel au sein de l'organisation ? Restons prudents, mais une chose est sûre, c'est que pour moi et d'autres qui cherchons à revaloriser la notion de politique sur Internet, nous voyons comme un renfort inespéré cette capacité à conscientiser et à remobiliser une partie de la jeunesse. Le héros du jeu, bah c'est moi. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Si vous partagez notre projet, partagez cette vidéo. Game over !